En fait, le 1er mai, nous convions tous les citoyens tegolais à un rassemblement au carréfou déconne pour exiger que soient satisfaits un certain nombre de revendications sociales. Ces revendications touchent à tous les domaines. C'est l'occasion que nous donnons à tous ceux qui aujourd'hui sont chômeurs et qui n'ont pas d'emploi pour s'exprimer. C'est une occasion que nous offrons à tous ceux qui travaillent mais qui arrivent difficilement à finir les fins de mois pour s'exprimer. C'est une occasion que nous donnons à toute la population, tous ceux qui aujourd'hui sont mécontents de la situation, à tous ceux qui pensent comme nous que le Togo est devenu invivable et qu'il faut vraiment des mesures, pour approprier certaines mesures pour que tu puisses changer, c'est à ces personnes que nous faisons appel. Et l'objet également, c'est pour demander que soit relu, que soit relu le contrat qui lit le groupe Bolloré au Togo et que ceux qui ont été mis en accusation dans le procès dit, dans le rapport du Pétrole-Dête, puissent être effectivement envoyés là où il doit être et que justice soit faite au peuple togolais. Donc c'est beaucoup de choses mais nous reviendrons si vous nous donnez la possibilité à travers le 27 avril aussi, nous convions tous les togolais à un grand rassemblement sur la tombe du père de l'indépendance. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'on fête l'indépendance du Togo le 27 avril et que celui qui s'est battu, celui qui a fait tout pour que ce pays puisse en faire être indépendant, même s'il y a encore du chemin à faire, soit se retrouve au Bénil. Ce n'est pas possible. Vous savez, nous avons déjà dit que nos approches seront beaucoup différentes de ceux constatés jusqu'alors. Quand il s'agit du bien du peuple, on n'a plus besoin d'aller supplier qui qui se soit. Si des gens attendent encore d'être suppliés avant de faire ce qui est bien pour le peuple, pour ce pays, alors qu'ils soient sûrs qu'ils ne nous verront pas. Mais si des gens pensent également qu'il faut impérativement que le corps du président de la République, Sylvainus Olympia soit rapatrié dans ce pays, que ce pays redevienne vivable alors qu'ils appellent à se faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501